Ce joker là qui va devoir taper, est-ce que je peux le dire, le meilleur Ryu du monde ? Ouais hein ! Ouais hein ! Franchement, il faut savoir qu'à 6 mots, je l'ai découvert, il me semble, à l'ultime de mon T4, il était là ! Ouais, il était là ! Je l'ai découvert ici parce que je ne regarde pas les Majors étrangers ! Et du coup, j'ai vu que son Ryu était d'une efficacité absolument indécente en fait ! Donc on va voir un petit peu avec Moult, Shakunetsu et autres confirmes, Light F Tilt, Back Air et autres choses qui me font fort plaisir ! Donc là, il va falloir essayer d'user de mobilité avec ce joker, avec ses différents guns et autres Back Air, Nair, etc. Pour réussir à s'accrocher et trouver des belles choses, mais en attendant, le match commence ! C'est déjà Arsène qui est là, ça veut dire qu'il a déjà pris 80%, c'est compliqué ! Heeeeh, Balador ! Ah oui, forcément, le confirm Shakunetsu, Back Air, ici, qui ne sera pas loupé de la part d'Asimo, un classico, un Bradet Motor en termes de confirm, et ça commence déjà à être compliqué pour Enoch, qui a à peine eu le temps de voir sur Arsène arriver, qu'il est déjà parti volatilisé sans avoir pu en profiter pleinement ! Et Asimo qui est très patient, connu pour ses paris également, comme beaucoup de gens de Choteau, et là, c'est un match pour te régaler, toi qui es fan des personnages de FGC ! Ça, c'est clair ! Regarde-le, tu le vois, il est là, tranquillou, il va attendre tranquillou... Tu vois, le petit Light F Tilt là, j'adore, on se confirme ! Il est trop cool, parce que, bah, c'est pas forcément un truc classique d'un Ryu, et pourtant, et pourtant c'est si efficace ! Par contre là, ah ouais, on va mettre la Focus ici pour esquiver un éventuel Back Air, c'était bien mis ! Cependant, ce dernier, il va quand même être touché, est-ce qu'on peut avoir du Light Garde ? Et bah non, ça sera raté à nouveau, et il n'y a plus de Arsène ! Donc là, ça peut être un petit peu étrange, on a voulu sauter pour esquiver cette pression, ce qui est une excellente décision ! Un petit Smash ici, quand même, ça va ! Inok, qu'on découvre ensemble, et bien, pour le coup, propose une bonne résistance tout de même ! Ah ! Ah ! Shoryoken ! En couverture de normal Get Up, Inok est déjà sur sa dernière stack, il y a Sumo qui accumule la rage, et qui, pour l'instant, n'est pas vraiment menacé par Inok. Peut-être sur un setup classique de Joker, il va falloir aller chercher un petit peu plus, à moins que... Aïe ! Tout le focus, attention, on confirme... Ah, dommage ! C'est raté ! Ça va peut-être être vachement cool, quand même. Comme confirme visuellement, en temps en temps, on a essayé de tout frame au Dante, ça passera pas... Les guns, ici, qui vont permettre à Inok de revenir sur le terrain, mais il est déjà renvoyé au stack... Oh ! Ah bon ? Le nerf ! Il touche derrière, ça tue ! Il ne s'entendait absolument pas la dia, il n'était pas forcément correct. Et Asimo qui va, quand même, se faire sucrer une stock là-dessus ! C'est vrai que... Shoryoken ! Je ne sais pas ! On a plus d'options aussi pour battre le focus d'Asimo, quand on est sous format de Joker. On pense, du coup, à notre alerte, qu'il y a deux hitbox, mais également forwarder le full Tatsumaki, qui vient récupérer, ici, sur cette couverture de Rollaway de Inok, avec un Jamie Free, du coup, invité de la phare d'Asimo, en cette game numéro une. Effectivement, Tatsumaki Senpukiyaku, si tu veux le nom qu'on pleuve. Voilà, excuse-moi ! Mon régal, le joueur FGC, Dekus, habitué à moult quarts de cercles. Alors, effectivement, ça, c'est un car à ailleurs pieds, du coup. Là, c'est la version est vide, donc il appuie sur HK. En fait, nous, il a juste appuyé comme un malade sur son bouton, parce qu'il n'y a que deux boutons, en fait. Oui ! Je vais juste dire oui, du coup, parce qu'il m'a perdu. Et oui, et oui, et oui, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que, autant j'aime bien les voir, autant jouer Ryu et Ken, ce n'est pas possible pour moi. C'est un enfer. Terry, ça va ! D'accord. C'est juste light et vive, comme Coff, c'est que quatre boutons. Mais vraiment, putain, les trois boutons sur un seul, c'est terrible, je n'y arrive pas. Bref, ça, c'est mes problèmes de caster. En attendant, Asimo, ici, qui nous a montré que son Ryu est on point et il est prêt à tout type de personnages, même ceux qui sont beaucoup trop mobiles pour lui. En attendant, le back air, ici, qui va mettre, encore une fois, qui est mis en corner, mais malheureusement, pour lui, ce sera une petite erreur qui va lui faire prendre un grand combo. Pour le coup, Inok, quand même, comme on l'a dit, il se défend. Il se défend bien, ici, avec l'utilisation un peu plus de la mobilité, tu en parlais. Ouais ! Le F-Smash qui a failli tuer, et ici, Asimo, est-ce qu'on peut récupérer... Ah, c'est dommage, il est vraiment revenu à un pixel. Attention, l'adder de Ryu qui peut tuer extrêmement d'eau, on est déjà à kill% du côté d'Inok. Et malheureusement, ça ne loupe pas, Asimo, qui récupère ici le pro-mixi, qui a une phase de ledge trap rondement menée. Franchement, là, c'était un petit reverse qui fait plaisir, là, Inok, malheureusement, qui se fait surprendre. Petit Shakunetsu, c'est vrai que, d'ailleurs, c'est un peu... Un peu étrange, parce qu'il joue très, très, corps à corps, le Asimo. Alors qu'en général, les Ryu sont extrêmement Shakunetsu, très adhoken, parce que les protils sont forts, en fait, avec les variations de distance, et de dégâts, et aussi de possibilités de combos. Là, pour le coup, il est super au corps à corps, et ça marche bien. Peut-être que c'est le joker qui doit jouer comme ça, je ne sais pas. Non, en général, il faut plutôt essayer de jouer sur la mobilité. On essaie, essayer de mettre des coups safe sur le shield. Ah, dommage ! On n'a pas eu le setup ici pour Inok, on a essayé de temporiser un petit peu pour trouver cette dash attaque, ce qui n'était pas si mal non plus. Par contre, 136%, il va falloir commencer à réfléchir à la manière de tuer Asimo, ici, et de pouvoir ressortir le Ryu. Et c'est... Ok, on est déjà sur la terre. C'est de la côté de Inok. Quelles sont les réponses trouvables ici ? Le petit grave, est-ce qu'on peut sortir ? On n'arrive pas à contrer cette option ? Tranquille, peut-être ? Ouais, ouais, ça revient. Et Bakker, ça ne va pas tuer encore, parce que forcément, il y a un petit peu de difficulté là-dessus. Il n'arrive pas à tuer un seul... Ah, quand même ! Voilà, 174. Il a mis du temps, il a pris deux stocks pour en enlever qu'une seule. Forcément, ça fait la différence quand tu... Bah, à fond, on a un joueur de ce calibre qui, du coup, va avec mes 40% en une phase, qui te remet encore quelque chose derrière, un petit... Je ne sais pas comment il s'appelle ce coup... Mais je crois que c'est juste en dash-k, en fait. C'est juste en dash-k, ça. Petit Bakker, ici, qui va encore mettre off-stage. Oh, le nerf ! Quoi ? C'est quoi ce coup de firme ? Oh, il est fort. Oh, il est fort. C'est plus que fort, là, c'est tellement spécifique. Oh, il est fort ! Je te dis, je me jette hors du terrain, mais en plus de ça, déjà, je vais inverser ma position pour mettre un petit coup de nerf pour trouver le coup de firme au Bakker. Non, c'est trop une dingue, il dit tout ça, parce qu'on sait qu'en plus, la recovery de Joker est un peu plus exploitable. Alors oui, forcément, les plans de caméra inducent parfois ce genre de choses. Malheureusement, on fait ce qu'on peut. Non, mais c'était marrant. Non, c'était marrant. Moi, personnellement, j'y rigolais. Elle est à du direct. J'ai huit ans et demi, en fait. Bref. Non, franchement, c'était assez bien joué de la part d'Assimo, qui a fait un petit confirme que je ne l'avais jamais vu, en fait. Voilà. C'était la première exclusive. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Non, mais j'imagine qu'il a fait 15 fois dans des tas de tournois, mais moi, je ne les regarde pas, donc forcément, c'est compliqué. Pour vous de voir le match, voilà, merci qu'il vient de relancer. Je ne l'avais même pas vu. Effectivement, il serait bien de garder un œil sur les écrans des joueurs pour savoir quand est-ce qu'ils jouent. On est parti sur All of Bastions pour peut-être la dernière game, si Assimo l'emporte pour l'instant. Eh bien, c'est bien parti parce qu'on est sur... Encore ! Un zéro, tout est de fou ! C'était quoi Statsu ? Après un spike comme ça qui est venu chercher sur le sol alors qu'on était déjà sur la plateforme côté Assimo. On était set-up, on était prêts pour connaître ce genre d'interaction bien niche ici, en tout cas, avec seulement les deux plateformes qui sont très fonctionnées. J'aime bien le coup de torpille qui s'y fait par la part d'Inok. Heureusement, on a un bon tether grab, parce qu'ici on avait trouvé le fou sous le côté Assimo. Shoryuken, voilà pour mettre des petits combats par-ci par-là. Et encore un up-air. Il a failli en remettre un, il a failli retuer. Il n'a pas le temps Assimo en fait, lui. Vraiment, il est là, il va te tuer exactement, il y va vite et bien. C'est directement d'Until Shoryu encore. Il n'y a que des Shoryuken de partout. Ça tue, c'est fort, c'est efficace. Et effectivement, peut-être c'est pour ça qu'on n'utilise pas trop de projectiles parce que ça charge Arsene beaucoup trop vite. Peut-être qu'il faudrait justement sortir plus de projectiles côté Inok, jouer de la mobilité de Joker, d'éviter les interactions au corps à corps, parce qu'elles sont clairement à l'avantage de Ryu depuis tout à l'heure, même si on a Arsene. On voit qu'on n'arrête pas de se faire bosser au corps à corps par Assimo qui enchaîne les frame traps, les situations sur son shield où tu es en 50-50. Oh, Uken ! Reverse sur Uken après cette up-air de Ryu. Et c'était une dinguerie. Une minute 20, seulement 51% d'infligés. Assimo qui, plus le temps passait dans ce BO, plus il était à l'aise face à son adversaire. Une minute 20. Une minute 20. Il l'a détruit. C'est tout. Il l'a détruit. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et d'ailleurs, je l'ai dit à Loïc jeudi. Peut-être que vous l'avez entendu.